... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Enseigner est un sacer d'os. Les enseignants contribuent au développement de leur pays en assurant la transmission du savoir. Quelques enseignants nous parlent de leur métier. Les mesures de prévention pour limiter la propagation du coronavirus ne concernent plus uniquement les administrations. Elles s'observent aussi dans les ménages. On en parle dans ce journal. Et puis, bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Des astuces existent pour y parvenir. Enseigner est un métier partout sur la planète. Les enseignants considèrent leur profession comme un sacer d'os et se sont investis d'une mission capitale à préparer l'avenir de la future génération à l'occasion de la journée mondiale des enseignants. Une équipe de notre rédaction a tendu son micro à quelques enseignants ici à Cotonou pour recueillir leurs impressions sur la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Je suis venu à l'enseignement par vocation. J'ai vu mon professeur de classe de première, de professeur de français, et j'ai dit je vais devenir comme vous, parce que c'était un très bon professeur. Et donc, ainsi est née la vocation à moi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, cette vocation est en train de me couler, comme la foi coule entre les doigts, quand quelqu'un commence par perdre foi, perdre la conviction, perdre la vocation. Je rappelle que l'enseignant est au cœur du développement, et je dirais même que sans nous, rien ne peut se faire. Les enseignants de l'université d'Abu Mekalavi, ils se portent pas mal. Ils sont des bâtisseurs de la nation. Penser à célébrer une journée pour les enseignants, c'est reconnaître que c'est un métier très important, un métier sacerdotal, comme on le dit, et qui est au cœur du développement du monde, de chaque pays. Nous sommes les seuls vecteurs du droit de transmission. Il faudrait alors, en tant que vecteur, qu'on regarde un peu la qualité de notre vie, et surtout de notre retraite, et aussi savoir qu'à un certain niveau, l'enseignement même vieux, en griffes, à 60-70 ans, n'est pas retraitable. Il y a des expériences que l'on doit avoir et conserver. Et à partir de ce moment, nous devons revoir le plan de carrière pour les enseignants. Le week-end, l'enseignant du supérieur est en train de corriger les devoirs à la maison, est en train de corriger les mémoires. Les vacances, l'enseignant du supérieur s'occupe de l'encadrement des étudiants qui l'envoient sur le terrain. Juste sous cet angle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et normalement devrait être encore mieux loti. L'enseignant forme tout le monde, tous les citoyens, mais ne reçoit pas en retour ce qu'il doit recevoir pour être satisfait. La fabrication des cadres, la formation des cadres, passe par les enseignants, et une journée comme celle-ci, qui va se tourner en journée de syndicalisme, de discours, comme on a l'habitude de le faire, ce n'est pas ça. On devrait pouvoir revoir, organiser cette journée-là autrement et valoriser vraiment l'enseignant. Combien d'enseignants savent qu'aujourd'hui c'est la journée de l'enseignant ? Ce que nous attendons, c'est qu'on reconnaisse nos efforts. Ce n'est pas l'argent, c'est la considération, la reconnaissance, n'est-ce pas, morale. La reconnaissance-là, ça réconforte l'enseignant que, ah, vraiment, je suis utile pour ma société. Mais quand on ne me reconnaît pas cela, le seul moment où je me sens un peu bien, c'est quand je rencontre un de mes anciens élèves qui me voit et qui dit, « Ah, vous m'avez gardé, monsieur, je suis devenu tel. Je suis content, moi. » Parlons toujours de la pandémie du coronavirus qui sème toujours la peur et la panique au sein des populations. Si certains semblaient banaliser le mal, d'autres, par contre, sont désormais convaincus. Que font alors les ménages pour gérer cette période sensible ? Quelles sont les dispositions prises dans les foyers ? Fleurelle Adjovie est allée dans un foyer. Voici son reportage. La pandémie liée au coronavirus n'est pas une personne, encore moins les ménages. Jean-Joël est un chef de famille qui a bien conscience du danger que peut causer ce mal. C'est pourquoi il prend des dispositions pour contrecarer sa propagation. À l'entrée de sa maison, ce dispositif de lavage de mains vous accueille. « La première des choses, quand tu viens chez moi, il y a un dispositif pour se laver les mains. La première des choses, vous allez repasquer, pour se laver les mains. Et deuxièmement, tu viens et il y a le masque. » Et c'est à cet exercice que se sont prêtés tous les amis qui lui ont rendu visite en ce début de week-end. Lavage de mains, port de masque et respect scrupuleux de la mesure de distanciation sociale. Toutes les mesures sont prises ici pour de belles échanges. « Quand vous rentrez dans le séjour, on vous fait asseoir à une distance au moins d'un mètre de votre voisin. Par rapport aux enfants, on essaie de les garder confinés dans la maison. On évite au mieux qu'ils aillent au-deh acheter quoi que ce soit. Des parents vont au-deh acheter quelque chose et reviennent. Ils doivent reprendre le même exercice, c'est-à-dire le lavage des mains, avant d'avoir accès au bâtiment. De belles échanges qui conduisent à coup sûr à un ventre creux. Et face à la limitation des déplacements au strict minimum, des mesures sont prises ici pour satisfaire le bidou. « C'est la raison pour laquelle vous me voyez à la maison. Sinon, moi, j'y chope. Moi, j'y chope beaucoup. Mais par rapport aux mesures prises par le gouvernement, moi, je suis à la maison entièrement, je suis avec la famille, je suis avec ma dame, je suis avec les enfants. J'ai pris mes responsabilités, le peu de moyens que j'ai, j'ai pris un peu de truc à la maison et le moins j'ai avec ça actuellement. Pour éviter les sorties intempestives, nous avons fait le ravitaillement au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, survivre pendant ces deux semaines de confinement. C'est seulement les activités professionnelles qui obligent, nous les parents, à sortir de la maison, sinon les enfants sont strictement confinés à la maison. Ces différentes mesures prises par les autorités sont prévues pour durer 15 jours. Elles pourraient être pour roger, ce qui n'est pas sans impact sur le quotidien du ménage. Ils disent qu'ils ont fermé les frontières et ont augmenté les prix à tout, même aux denrées alimentaires. Ce que nous avons l'habitude d'acheter à 100 francs, il nous faut 150, 200 francs, voire même 250 pour l'avoir aujourd'hui. Face aux chiffres galopants du décès liés à la pandémie du COVID-19 dans le monde, les gestes barrières deviennent un réflexe et s'insèrent progressivement dans le quotidien de tous. Le temps n'est pas assez extensible et une journée n'a que 24 heures. C'est un des vecteurs clés du développement de sa bonne gestion et de l'importance qui lui est accordée dépend le succès, tant sur le plan individuel que national. Comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes ? Et petites astuces à intégrer dans nos quotidiens pour en faire son allié. Rebecca Adjidankou s'est penchée sur la question. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus le rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité. Mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointuée par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E, plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôlé ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler de suivi et d'aviation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation, en bref, réalisés par Nadej Omolade Sonny. Le gouvernement béninois met à la disposition des jeunes en fin de formation une plateforme d'information sur les offres de services et d'emplois disponibles dans le domaine de la santé. La plateforme dénommée Emploi santé a été lancée par le ministre de la Santé en présence des ministres de la fonction publique et de l'économie numérique. Selon Benjamin Rompati, cette plateforme est un outil numérique qui répond aux besoins en emploi dans le domaine de la santé. Le vaccin contre l'hépatite B dès la naissance est introduit dans le programme Élargi de vaccination au Bénin. Les nouveaux-nés recevront dans les 24 premières heures de la naissance le vaccin contre l'hépatite B. C'est encore une autre initiative du gouvernement. Selon le ministre de la Santé, la prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes varie entre 8 et 15 % en Afrique avec des chiffres plus élevés pour la région subsaharienne dans le Bénin. En ce qui concerne les enfants nés de mères porteuses du virus de l'hépatite B, le taux est très élevé jusqu'à 55 %. Le vaccin est déjà disponible dans les maternités sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 380 millions de francs CFA pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le département du Mono. C'est un appui de l'Agence américaine de développement USAID. Le renforcement de capacités, la mobilisation sociale, la communication pour un changement de comportement et l'acquisition des dispositifs de lavage des mains en milieu scolaire sont quelques activités prévues dans les 10 prochains mois pour prévenir la maladie. En dehors des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique et de la formation professionnelle, les autres cibles privilégiées sont les marchés, les espaces de grand regroupement et les frontières terrestres. Les stocks mondiaux de cafés resteront abondants durant la campagne en 2019-2020. D'après les dernières données, le supplément mondial sera de 1,54 millions de sacs durant la dite saison. Un volume qui devrait alimenter la baisse des prix de la matière première. De son côté, la consommation va enregistrer aussi une légère baisse de 0,5% à 167,81 millions de sacs en raison du coronavirus qui ralentit l'économie mondiale et affecte considérablement la vente de cafés hors domicile. Le volume excédenté attendu devrait s'ajouter au supplé de 4,4 millions de sacs déjà accumulés durant la saison caféière 2018-2019 et contribuant à la dégradation des coûts mondiaux de la matière première. Pour rappel, le café est la seconde matière première la plus échangée au monde après le pétrole. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'Oacte B www.oacteb.bg www.oacteb.g.g. www.oacteb.g.g. www.oacteb.g.g.g. 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 www.oacteb.g.g.g.g. www.oacteb.g.g.g.g.g. www.oacteb.g.g.g.g.g. www.oacteb.g.g.g.g.g.g.